Salut à tous, c'est Aletek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits et on va parler du Samsung Galaxy S8 Plus, on va voir ensemble ses caractéristiques, son design et en fin de vidéo je vous donnerai mon avis. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Pour information, si tu n'as pas encore vu la vidéo du Samsung Galaxy S8, je te donne rendez-vous sur ma dernière vidéo, sur ce place, un intro. Niveau de ses caractéristiques, on retrouve le Samsung Galaxy S8 Plus sous Android 7.0. Il a un processeur octocore à 2,3 GHz. Niveau de sa capacité de stockage, il est à 64 Go extensible par carte micro SD et 4 Go de mémoire vive. Niveau de sa batterie, il a une capacité de 3500 mAh. On retrouve un appareil photo de 8 mégapixels avec l'autofocus intelligent à l'avant et 12 mégapixels à l'arrière. Par ailleurs, il nous propose des vidéos en 4K. Je ne vais pas vous parler de la sécurité de ce S8 Plus, étant donné qu'il nous propose les mêmes fonctionnalités que le S8. Rendez-vous donc sur ma dernière vidéo pour les connaître. Parlons maintenant de son design. On retrouve un smartphone aux dimensions de 159,5 x 73,4 x 8,1 mm avec une taille d'écran de 6,2 pouces et une densité de 529 pixels par pouce. Il pèse 173 grammes. Ses boutons sont maintenant intégrés à l'écran. Il est disponible en 3 coloris, noir carbone, argent polaire et orchidée. Il coûte 909 euros. Mon avis, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc difficile pour moi de vous donner un avis clair et précis sur ce téléphone, mais je vais tout de même donner mon avis en fonction de ses caractéristiques écrites sur le papier. Niveau de ses points forts, eh bien, j'en ai trouvé qu'un seul. Et celui-ci se trouve être le fait d'avoir un téléphone avec une plus grande capacité de batterie par rapport au Galaxy S8. Je n'ai donc, malheureusement, pas réussi à trouver d'autres points forts étant donné qu'il ne change pas énormément par rapport au Samsung Galaxy S8. On reste sur le même processeur, même capacité. Le pire dans tout ça, c'est le fait que l'on retrouve exactement la même qualité photo que sur le S8 du 12 mégapixels à l'arrière. Alors oui, le Samsung Galaxy S8 Plus est plus grand et il est plus lourd, mais franchement, pour moi, ce n'est pas du tout un point fort, mais plutôt un énorme point faible. En effet, retrouver un smartphone avec une plus grande taille, je trouve cela bien chiant. Déjà que le S8 est déjà très grand, alors le S8 Plus va littéralement nous faire chier avec sa grande taille. Avoir la moitié du téléphone qui sort de la poche, ce n'est pas vraiment superbe, sauf pour les pickpockets. Mais parlons même pas du fait de la prise en main, le pouce qui n'atteint pas l'autre bout du téléphone. Enfin bref, je ne suis pas passionné par ce téléphone. Après, il ne me reste plus qu'à le tester pour donner plus de jugements. Parlons maintenant du prix. J'ai déjà trouvé le Samsung Galaxy S8 à un prix excessif, alors n'en parlons même pas. Un téléphone ayant les mêmes traits que le S8 avec la même fonctionnalité, la seule différence, la taille et la capacité de batterie, j'ai envie de vous dire, c'est se moquer littéralement de ses consommateurs. Je suis extrêmement déçu par ce téléphone. Je trouve que c'est un gros piège pour les pigeons. Au premier abord, on a l'impression que c'est largement mieux que le S8, mais en fait, c'est exactement le même. On a juste une plus grande taille. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, ciao !